Et salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour une vidéo unboxing, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo unboxing, et je suis super méga content d'en faire un ce matin. Qu'est-ce qu'on va s'unboxer ? On va s'unboxer la Z-Box. Et parce qu'en plus, je fais de la magie, attention, la voilà, et oui elle est là, et bien je peux même la retourner parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Voilà comme ça, on est bon, la Z-Box, alors qu'est-ce qu'il y a dans la Z-Box de ce mois-ci ? Et bien on se pose la question, je me pose la question aussi, on va voir. Alors, on l'ouvre magiquement parce que j'ai enlevé le scotch avant, je me suis dit, vas-y mais sois fou, sois fou Edouard, enlève le scotch avant, comme ça tu t'embêteras pas parce que je vous rappelle qu'on passe quand même 2 à 3 minutes à chaque fois pour enlever le scotch et qu'on passe un temps absolument fou. Donc, on a enlevé le scotch, ça c'est fait, et on va ouvrir la Z-Box ensemble pour découvrir ensemble qu'il y a dedans. Normalement il y a aussi un petit t-shirt, j'ai trop trop hâte pour rajouter à la collection des t-shirts geeks que je vais vous présenter bientôt dans la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, bim bam boum, vous le faites tout de suite, là c'est dans la description. Parfait, emblog, comme ça au moins on le rajoute en scred, hop là, comme ça. Bref, je suis complètement en folie ce matin, j'avais trop hâte de les ouvrir, vous savez, j'ai deux bugs geeks à ouvrir, je vous en ai parlé sur la chaîne secondaire et j'avais trop trop hâte. Allez, on l'ouvre celle-ci, bim ! Oh, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors, déjà on va commencer par ce petit poster en papier. Alors, du coup, c'est une affiche de Destiny 2 qui est super sympa. Déjà, j'avais adoré Destiny 1 et Destiny 2, le jeu est très très bien. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, il est super. Et du coup, c'est pas mal, moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que si j'avais de la place, si j'avais de la place, je l'aurais mis quelque part. Alors là, je vous avoue qu'au niveau de la place, c'est un peu galère. Peut-être que dans pas longtemps, je pourrais peut-être me faire un petit peu de place, genre ici, ou je ne sais pas, peut-être un peu décaler les posters et le mettre, parce qu'elle est plutôt sympa. J'en ai beaucoup, des trucs comme ça. C'est toujours sympa, je le mets de côté pour le jour où je pourrais les afficher contre un mur. Et je suis vachement hypé par ce qu'il y a dans la boîte. Je suis trop, trop méga hypé déjà, les gars. Avant le temps de vous le dire, il y a une pop qui est magnifique. Il y a un t-shirt qui a l'air magnifique. On a un calendrier et on a une pièce qui ressemble à celle qu'on avait eue. La pièce, vous savez, on avait eue une pièce qui était une pièce Pirates des Caraïbes, je crois. Un truc qui était super sympa. Je vous la montre direct. Regardez ça, c'est la pop Power Rangers Blue Ranger. Et en plus, c'est une pop spéciale morphing exclusif. Avec une couleur assez particulière. Elle est transparente et surtout pailletée. Elle est super belle. Mais elle est magnifique. Alors vous savez qu'elle va rejoindre directement la collection des pop. Regardez ça, mais elle est trop, trop belle. Elle est juste sublime. Ah, j'en suis méga, méga fan. Alors là, je ne sais pas où je vais la caser parce que j'ai énormément de pop. De toute manière, vous le savez, je vais vous présenter ma collection des pop bientôt, pareil, dans la chaîne secondaire. Puisque ça n'a rien à faire sur la chaîne de gaming. Et que les unboxings comme ça, peut-être que ça passera plus tard sur la chaîne secondaire aussi. J'avais envie de vous le faire ce matin sur la chaîne principale. Et elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Je l'adore. Je la mets de côté aussi. Je la mets là. Pour l'instant, je la mets là. Et je vous en referai un petit montage tout à l'heure. On a quoi ? On a également la petite pièce. Alors c'est ce que je vous disais, d'une licence que vous connaissez par cœur. Je pense. Si vous êtes fan de Sega. Je vais juste dire Sega. Vous avez dit. Sega, petite crête bleue. Bim ! Sonic. La petite pièce de Sonic qui est là. Si ça veut bien faire la mise au point. Merci beaucoup, ma chère petite caméra. Et on va l'ouvrir. Vous savez quoi ? On va l'ouvrir. Je ne le fais jamais parce que je suis un collectionneur. Et qu'en général, je ne les ouvre pas. Mais là, j'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble la petite pièce en vrai. C'est quoi ? Limité d'Edition Coin. Limité à 5000 exemplaires dans le monde. Il n'y en a pas plus. Et individually numbered. C'est-à-dire qu'ils ont mis un numéro individuel sur chaque. Oh là là. Elle est dans une petite boîte en plus. Regardez ça. Elle est dans sa petite boîte. Regardez ça. Avec le blanc. Oh là là. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Regardez ça. Avec le docteur Eggman ou Robotnik comme vous préférez. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'ouvrir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'ouvrir. Mais je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Elle est juste sublime. Oh là là. Alors moi qui suis un grand, grand fan de Sonic. Mais regardez ça. Mais j'ai presque envie de mettre la miniature comme ça. Parce qu'elle est juste sublime. Regardez ça. Alors, j'adore. J'adore la pop. Mais j'adore ce genre de petit truc de collectionner. On est le numéro 1353. Ce qui me convient. Ce qui me convient. Ça fait quoi ? On calcule 4. 4 plus 8. Ça fait 12, 12, 12, 2 plus 1, 3. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Et je la remets dans sa petite boîte ici. Bim. Au final, on ne l'a pas ouverte. Ce qui est une très bonne chose. Peut-être que ça va prendre de la valeur. On ne sait pas. On ne sait pas si ce genre de choses prend de la valeur. Je ne pense pas. Quoique, une pièce de Sonic, ça peut être assez rare. Et elle est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'en suis déjà gaga. Comme dirait la vie. Oh, mais ce matin, je dois être fatigué avec les blacks pour rien. Et alors, il reste plusieurs choses. On a un calendrier officiel. Mini calendrier officiel. Ça pourrait être sur le bureau. Ça pourrait être derrière. D'ailleurs, sur le côté. J'en vois ici, là. De Spider-Man. De Spider-Man. Voilà. Le moment de folie est passé. Maintenant, on va se calmer parce que c'est ridicule. On prend le petit couteau EMB. Attention. Le petit couteau EMB qui est là. Edouard Michel B. Et ça, c'est magnifique. Bim. Alors, on ouvre ça précautionneusement. Ça, je l'ouvre. Je n'en ai rien à faire parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour moi parce que je n'ai pas de calendrier. Et, attendez, 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 attendez. Déjà, on va voir à quoi ça ressemble. Vous savez, en mode ASMR, comme vous aimez. Sur la chaîne, vous me demandez des fois. Oui, pourquoi tu ne fais pas une vidéo ASMR ? Parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo gaming. Regardez, écoutez ça. Il y a même l'odeur. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous faire sentir l'odeur à travers l'écran. Je pense que le futur nous permettra peut-être parce que... Ça me fait tellement penser, vous savez, les cartes Pokémon et les cartes Yu-Gi-Oh. Mais, vous le savez, je suis un grand fan de ça. Et donc, voilà, le petit mini-calendrier Spider-Man qui est ici avec les différents motifs et surtout des grandes cases. Et ça, j'aime bien sur les calendriers parce que ça permet d'écrire pas mal de choses. Des rendez-vous, des appointments en anglais. Voilà. Oh, la classe, regardez ça. Et je vous l'ai montré un par un vite fait, histoire qu'on soit bon. Janvier, ok, en mode... En mode... Hey, rejoins-moi sur la toile, là. Oh, j'adore celui-là. Je sur-kiffe celui-ci. Plutôt joli, plutôt joli. On était à quoi ? On était à août ? Donc là, on est à septembre, bien évidemment. Je connais mes mois, juste j'avais oublié à quel mois on en était. Tout foufou ce matin. Et puis, voilà, le petit calendrier qui est sympa. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est le t-shirt. Le t-shirt que je vois là. Je vois ce qu'il y a dessus et... Oh là là, il est beau. Oh, il est beau. Vous savez quoi ? Je vais vous parler de ça, d'abord. Je vais vous parler de ça, qui est donc... Le thème de ce mois-ci, c'était le thème Power Up. Et le thème du mois prochain, c'est Warriors avec la Black Panther. J'ai trop hâte d'avoir déjà celle du mois prochain. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on nous montre ? On nous montre Sonic. On nous montre les Power Rangers. Et je précise, le petit manuel est ici en anglais. Comme d'habitude. Alors, je vous l'ai déjà dit dans les commentaires, mais le manuel ici est en anglais. Sachant que, je le précise, vous pouvez retrouver ce manuel en français sur internet. Voilà. Histoire que vous ne soyez pas genre... Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte en anglais ? Bref, si vous ne savez pas l'air anglais et que vous ne comprenez pas l'anglais, et que vous parlez le charabia anglais, un petit peu comme quelqu'un qui ne s'est pas articulé comme moi, ça m'arrive, eh bien, en français, sur internet, c'est facilement trouvable. Et puis, de toute façon, on a tous un téléphone ou une tablette sur laquelle on peut le retrouver. La Zbox, en fait, c'est Zavi qui me l'envoie tous les mois pour que je vous la présente. Et moi, je me suis abonné tout seul, c'est moi qui le paye, à ça. Vous allez retrouver mon t-shirt, d'ailleurs. Regardez, ce petit t-shirt-là que vous connaissez. Eh bien, moi, je l'ai acheté sur leur site. C'est Threadbox. C'est 12,99€ normalement pour avoir un t-shirt plus un comics dans la Threadbox. Donc, ça, moi, je trouve ça super cool. Moi, je l'ai commandé pour moi, tout le monde, parce que je suis fan des t-shirts digues. Vous savez, plus des comics. Donc, pour moi, c'était la boîte idéale. Malheureusement, ce n'est pas le partenariat que j'ai avec eux. C'est le partenariat pour cette boîte-là. On ne va pas se le cacher. J'adore aussi celle-ci. Mais l'autre, à 12,99€, je trouve que c'est un très, très bon point d'achat. Sachant que celle-ci est à 19,99€ ou 22,99€. Je ne sais plus exactement. Je vous laisserai regarder sur le site. Bien évidemment. Tout ce sont ces prix-là. 19,99€ et 22, de toute façon, pour 3€, on ne va pas en chier une pendule, comme on dit. Et puis, pas mal de choses. Il y a même du Metroid dedans. Il y a même du Metroid dedans. Vous avez, bien évidemment, le t-shirt. Et alors, quel t-shirt ? Mes aïeux, quel t-shirt ? Regardez. C'est le t-shirt qui va avec les Power Rangers. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Regardez ce magnifique t-shirt. Alors, je crois que c'est un des plus beaux t-shirts que j'ai. J'ai l'impression que je dis ça à chaque t-shirt. Je ne vais plus avoir assez de cintres dans le placard pour vous les montrer. Regardez ça. Regardez ce magnifique t-shirt noir que je trouve absolument somptueux. Non, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Il est absolument magnifique. Et écoutez, moi, je vais l'unboxer. Je vais l'enfiler tout de suite. Vous savez quoi ? Petite magie, comme d'habitude. 1, 2, 3. Oh, punaise. Oh, je l'adore. Oh, je l'adore. Je me lève un petit peu pour faire genre le modeling. Genre 1. Voilà, vous pouvez admirer ce fameux t-shirt de la collection 7box. De janvier ou février. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Je crois que c'est 8 janvier. Puisqu'en février, ce n'est pas encore arrivé. Donc voilà, ce magnifique t-shirt qui, si vous le regardez dans tous les angles, est noir. Mais c'est également bleu. Et qui est sympa. Et qui est sympathique. Après, bon, après, ça dépend si vous avez le budget. Bien évidemment. Puisque la 7box n'est pas donnée. 19 euros ou 22 euros. Soit vous payez votre téléphone portable, soit vous achetez des bonbons, soit vous achetez la Z-Doc. Si vous êtes fan des choses geeks. Sachant que tous les mois, ce sont des produits mystères qui répondront à un thème. Et ce qu'on pourrait faire chaque mois, ce qui peut être sympa, vous me direz dans les commentaires si ça vous tente. On peut prendre le pari de ce qu'il va y avoir le mois d'après. Là, par exemple, on est sur le thème Warriors du mois prochain. Est-ce qu'on n'aurait pas un t-shirt de Black Panther avec, je ne sais pas, Warriors, ça peut être un t-shirt de Black Panther. Ce qui serait très, très cool. Avec une figurine pop ou une figurine de Street Fighter. Warriors, Street Fighter. Je pense que ça va très, très bien avec. Et puis, il y a rien d'autre dans la boîte. Je pense qu'on a fait le tour de cette Z-Box qui était plutôt cool, ma foi, ce mois-ci. Encore une fois, je n'ai pas été déçu des Z-Box. Je crois que j'ai été déçu d'une seule Z-Box puisqu'il y avait un petit poster qui était un petit peu abîmé. Et là, c'est vrai que je surkiffe toujours ces Box Geeks. Pour moi, ça reste avec la Woodbox de jeuxvideo.com. Vous en voyez une d'ailleurs qui est là, ici. Une des meilleures Box Geeks, selon moi. Après, je n'en ai pas énormément. J'en avais acheté par moi-même quelques-unes dont je ne me souviens plus des noms. Mais c'est vrai que de celles que je teste régulièrement, et je peux vous dire qu'il y en a des bien pourris. J'en ai déjà testé des nazes. C'est vrai que je crois que j'en ai testé une fois une naze sur la chaîne. C'était une boîte américaine. C'était une boîte américaine que j'avais ouverte. Mais le produit à l'intérieur, j'en avais pour 34 euros. C'était pourri, mais d'une force. Donc, je suis content de voir que les boîtes anglaises et les boîtes françaises concurrencent très, très largement les boîtes américaines avec le T-shirt, le petit calendrier, la petite pièce de Sonic pour tous les fans du petit hérisson bleu, la figurine pop, la mythique figurine pop qui est belle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, la collection des Power Rangers, j'ai longtemps hésité avant de me prendre des pop Power Rangers parce que j'adore les Power Rangers, mais les pop, je les trouvais pas magnifiques. Et alors, celle-ci, je vous avoue que je suis assez fan. Je suis assez fan et je ne sais même pas où la caser. Je ne sais même pas où la caser parce que je n'ai plus beaucoup de place. Je pense que je vais la mettre ici. Alors, vous ne voyez pas exactement où c'est, quoique je peux vous montrer un petit peu avec la webcam. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Regardez, je l'ai mise ici. Je l'ai mise ici, là, juste là. Juste ici, regardez. Elle est juste là sur le côté. Et bien comme ça, elle est rangée. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'ai l'impression de partir en mode vlog, comme sur la chaîne secondaire. C'est plutôt sympathique. D'ailleurs, n'hésitez pas, puisqu'il y a plein de choses qui arrivent dessus. Et du coup, la setbox, commandez-la si vous avez envie. Je ne vous dirai pas achetez-la parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je teste un truc et si j'aime bien, je vous dis que j'aime bien. Et si je n'aime pas, je vous dis que je n'aime pas. Voilà, là, j'aime bien. Et donc, si vous voulez voir un autre unboxing qui sera très certainement dans la journée sur la chaîne secondaire, je vais vous unboxer l'Otaku Box sur la chaîne secondaire. Et j'ai trop, trop hâte. Je ne sais pas, c'est vrai que j'hésite. J'hésite encore une fois. Soit je l'unbox sur la chaîne secondaire, soit je l'unbox sur la chaîne principale. Je ne sais pas encore ce que je fais. Je me déciderai dans la journée et vous aurez le verdict. Soit ça apparaîtra demain sur la chaîne principale, soit ça sera aujourd'hui dans la chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à voter dans les commentaires. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous aime. Je vous aime. Je tiens encore à le dire parce que ça m'apporte tellement, ça m'apporte tellement cette chaîne. C'est juste un truc de fou, de plaisir, de partage. Et je suis blanc comme une bonne paire de fesses. Comme une bonne paire de fesses. Je suis désolé pour cette luminosité un peu chelou. Encore une fois, je tourne cette vidéo tout le matin. Donc, c'est normal. Et donc, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est de la bonne humeur, c'est du kiff, c'est du partage, des jeux vidéo, des domaines geek puisque les pop, machin, machin, bien évidemment, ça sera délocalisé un petit peu sur la chaîne secondaire. Mais il y en aura toujours un petit peu ici. C'est le sel de ma personnalité. C'est ma collectionnite aiguë. Bref, les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo unboxing qui était toujours aussi cool à tourner. J'adore tourner la vidéo unboxing. Vous le savez, vous le savez sur la chaîne. D'ailleurs, les gros unboxings qui arrivent bientôt. Des très très gros unboxings qui arrivent bientôt. Je vous le dis, je vous spy pas tout mais il y en a de très très gros des éditions collecteurs de jeux qui arrivent, qui vont débarquer et qui vont être absolument fantastiques. Et donc écoutez, je vous remercie de regarder celle-ci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me laisser un gros pouce bleu si vous avez kiffé. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne en vous abonnant, en activant la petite cloche. Si vous avez kiffé le contenu et que vous souhaitez me retrouver ou pas. Moi, je vous dis à très très vite ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous. la fameuse phrase fétiche de fin de mes vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501